Bonjour, je m'appelle Enzo Soguin, je suis office manager chez Follow Me. Et moi, Margot Houbert, je suis sur des fleurs psychologiques. Donc, Follow Me, c'est une application qui va être destinée aux services d'urgence pour les établissements publics et privés. Donc, ça va permettre d'améliorer l'expérience passée en urgence en leur proposant leur parcours médical directement via leur téléphone. Donc, pour leur parcours médical, ils ont accès au statut de l'étape, donc en cours, prescrit ou terminé, par exemple pour une prise de sang. Il y a des informations pédagogiques qui vont leur permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est une prise de sang, un radio, une radio ou un scanner. Ils vont pouvoir aussi partager le lien à leurs proches afin de pouvoir partager leur parcours médical et rassurer les proches à distance. Dernièrement, l'application a gagné un appel à leur projet avec l'ARS U2 France et l'hôpital de Montreuil. Donc, l'application sera bientôt disponible à Montreuil. Je peux vous montrer la prise. Maintenant, je vais vous présenter l'application Follow Me. Dès l'arrivée aux urgences, le patient s'inscrit à l'accueil administratif. Il va recevoir un lien cliquable. Il clique sur le lien, il atterrit sur cette page. Il va rentrer nom, prénom, date de naissance. Il s'enregistre. Les informations ont bien été vérifiées, donc il continue. Il accepte la politique de confidentialité. Donc là, il va se créer un identifiant et un mot de passe pour les futures connexions. Ici, il pourra regarder si ses informations sont correctes, sont justes. Si tout est correct, il poursuit. C'est à partir de cette page qu'il pourra choisir les contacts à qui il souhaite partager son parcours. Le parcours se présente de cette manière. Là, on vient de voir que je viens de réaliser mon accueil administratif à 8h. L'étape est réalisée. Ensuite, il y a une deuxième étape qui était l'évaluation par l'infirmière d'accueil. À 8h aussi, c'est toujours en attente. En dessous, j'ai des informations pédagogiques qui me permettent de comprendre l'étape. Je clique sur en savoir plus. Ça me permet d'avoir plus d'informations sur l'étape en cours. Dans l'onglet « Mes contacts », ça va permettre d'avoir accès à tous les contacts qui peuvent voir mon parcours médical. On peut en ajouter, en supprimer. C'est comme on le souhaite. On a l'onglet « Aide et info » qui va nous permettre de voir toutes les aides et infos pour comprendre toutes les étapes du parcours aux urgences. Ça peut aller avec une prise de sang, une radio ou même un scanner, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, c'est à peu près tout pour notre application. Merci. Merci.